Et vous, enfin, l'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les tribunes de la Pélouse du stade Modibo Keïta des prières se sont élevées hier vers le ciel. C'était à la faveur du Grand Rassemblement pour Christ, à l'appel de l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali à Jempem. Les fidèles venus en grand nombre ont notamment demandé au Seigneur de protéger le pays contre l'ensemble des menaces auxquelles il fait face. Notre reporter Garibou Pérou était de la partie reportage. Les voix des fidèles s'élèvent en harmonie, les bras dans le ciel, les yeux fixés sur Jésus-Christ, les milliers de chrétiens protestants rassemblés évoquent avec humilité le nom du Très-Haut. Ils y expriment leur attachement commun au Seigneur et à la joie qu'ils ont de croire. Dr Mamadou Ndiaye, doyen de la faculté théologique. Ce pays a besoin de guérison. Nous sommes dans la douleur depuis trop de temps. Tout ce que nous pouvons investir pour en sortir en vaut la peine. Disposons nos cœurs en cela. Le Grand Rassemblement pour les Christs est chargé de messages, de temps de louanges, de prières et de bénédictions. La prière faite en ces lieux, l'Éternel reste attentif et sans doute envoie sa bénédiction sur le Mali. Dr Nou Ag Mfayatara, délégué général de la GPM. Seigneur, tu es notre hôte tour et nous prions contre toutes les menaces à l'intérieur du pays et à l'extérieur de nos frontières. Nous prions pour que les plans du mal n'aboutissent à rien. Nous nous opposons à tous les complots dans notre pays, contre notre président ou nos institutions ou contre notre peuple. prières pour la famille, l'Église et la nation, notre pays en a besoin, surtout en cette période difficile de son histoire. Mamadou Kouné, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Regardez-nous ces beaux mondes. Le Mali vous aime tel que Jésus nous aime. Vous avez aimé le Mali, on n'a pas dit plus pour cela. Au retour, tout simplement, nous vous disons merci. Et tout pour vous, merci. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. La face de Dieu retrouvée, le culte commun, demande au Père Céleste, avec obéissance, d'étendre son bras puissant pour délivrer les Mali. Oui, délivrer les Malibas de toutes les formes d'épreuves. Les sels de la terre et la lumière du monde, l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali a remis le drapeau national et la Sainte Bible au ministre de Tutelle, symbolisant ainsi la poursuite de la marche de la victoire. 7h05, le programme national d'éducation aux valeurs prend corps. Un avant-projet du dit programme est déjà disponible au niveau du comité d'experts chargé de son élaboration. Le document en question a fait l'objet d'une présentation hier lors d'une rencontre avec le ministre en charge de la réfondation qui était entourée d'un certain nombre de ses collègues membres du gouvernement. L'éducation aux valeurs reste et demeure une préoccupation des plus hautes autorités. C'est pour y résoudre cette problématique qu'un document de 85 pages du programme national d'éducation aux valeurs a été élaboré par un comité d'experts sous l'égide du ministère en charge de la réfondation. La présente session est une occasion pour présenter l'avant-projet du dit document. Adama Samasekou, président du comité d'experts. L'avant-projet se trouve encore au stade de la version brute qui se limite au programme cadre. Autrement dit, le programme opérationnel non assorti du plan d'action. Le programme cadre amendé doit permettre au comité de pilotage de constituer des équipes mixtes composées des membres du comité d'experts et du comité d'orientation de suivi qui pourront fonctionner comme des groupes de travail au sein des départements pour la proposition des plans sectoriels qui nécessairement se font avec l'ensemble des parties prenantes ici représentées dans le comité d'orientation de suivi. Tous les ministres présents à la cérémonie remercient le comité d'experts pour la qualité du travail abattu en supérieur de temps. Quelques observations ont été toutefois signalées afin de rendre plus consistant le document final. Ibrahim Ikasa Maïka, ministre de la Réfondation chargée des relations avec les institutions. Le programme national d'éducation aux valeurs sera un processus laborieux, certes, mais un précieux outil pour les générations présentes et futures afin d'assurer le triomphe de nos valeurs, conditions sine qua non du Malikoura dont nous rêvons. Je puis vous donner l'assurance de ma disponibilité totale ainsi que celle de mes collaborateurs pour l'aboutissement heureux du processus auquel le gouvernement accorde une attention toute particulière. L'élaboration de ce document national d'éducation aux valeurs réaffirme une fois de plus la volonté des plus hautes autorités de la transition de faire de l'éducation aux valeurs un véritable levier de la réfondation de l'État. 7h07, rendez-vous de la jeunesse, celle de la région de Tomokto, réunis à Gundam pour la deuxième édition de la semaine régionale tournante de la jeunesse des sports, de l'artisanat et du tourisme, occasion pour les jeunes des cinq cercles de rivaliser dans les différentes disciplines artistiques et sportives. Gundam a d'ailleurs vibré au cours de la première nuit au rythme du Takamba et autres sonorités du terroir en présence du ministre de la jeunesse et des sports, Gundam Idrissa Golosissoko. C'est parti pour la deuxième édition de la semaine régionale tournante de la jeunesse des sports, de l'artisanat et du tourisme à Gundam. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la jeunesse des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette semaine vise à consolider la paix, le vivre ensemble, à réhabiliter les infrastructures sportives de la localité qui l'accueille et à soutenir l'artisanat. Les autorités locales se réjouissent d'atténuer d'un tel événement. Mahaman Alidji Sissé, maire de la commune de Gundam. La semaine culturelle a déjà réussi son contrat social avec la mobilisation de 400 jeunes que nous considérons comme des ambassadeurs de la paix pour véhiculer le thème de la semaine culture de la paix et de la cohésion sociale à travers les villes, villages et fractions de la région de Tambortou. En contribuant à l'organisation de cette messe juvénile, les partenaires apportent ainsi leur pierre à la construction d'un Mali de paix et de cohésion sociale selon les pré-représentants de l'UNICEF et de la MINUSMA. Le président du Conseil national des jeunes a salué les autorités de la transition pour leur soutien à la jeunesse. Cette activité s'inscrit bien dans les actions de consolidation de la paix et de la cohésion sociale des autorités de la transition. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de Tambortou. Cette deuxième édition qui a la particularité d'être la première à être délocalisée, c'est-à-dire se tenir hors de la capitale régionale. Malgré plusieurs réports, nous voilà tous regroupés pour cinq jours dans cette ville emblématique de Gounam, fondée au XIVe siècle et qui est le chef-lieu du cercle des Grands Lacs. Cette activité phare de la région s'inscrit en droite ligne des actions de consolidation de la cohésion sociale et de renforcement du vivre ensemble contenu dans les plans d'action du gouvernement de la transition issu de la vision du président de la transition, son excellence, le colonel Asimi Goueta. Moussa Ad Attaïr, ministre de la jeunesse des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. En venant répondre à votre appel, nous avons voulu magnifier cette belle et heureuse initiative, celle d'organiser une semaine tournante dans les différents cercles de la région de Tambortou. Une semaine sportive et citoyenne de la jeunesse pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la région. Une semaine pour impulser les activités de développement socio-économique et culturel de la région. Une semaine pour renforcer la communion entre des communautés mertrues et les drainer sur la voie de l'émergence et de la paix. En venant répondre à votre appel, nous avons voulu vous dire, chers jeunes de la région de Tambortou et du cercle de Gundam, en particulier, que nous ressentons fortement votre besoin de revivre des instants d'émotion, de ferveur, d'allégresse, dans la cohésion sociale et de vivre ensemble, dans un esprit de fraçage, de fraternité et de retrouvailles, tel que suscité par l'accord pour la paix et la réconciliation ici du processus d'Alger. La cérémonie a pris fin par le défilé d'un cercle de diré, Niafunké, Gourmo Ararous, Tambortou et Gundam. Notons que quatre jours durant, les milliers de jeunes s'affronteront en football, basket, athlétisme, chant, poésie et danse. A 7h11, abordons l'actualité hors de nos frontières. Trois mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la guerre et les risques qu'elle fait peser sur la reprise de l'économie mondiale seront au cœur d'une réunion des élites de la planète qui se retrouve à partir de ce lundi à Davos. Le Forum économique mondial fait son retour dans la station de ski suisse après deux ans de parenthèse pour cause de pandémie de Covid-19. En 2021, il avait dû tenir sa traditionnelle réunion annuelle en ligne et le variant Omicron a encore obligé cette année à le reporter de janvier à mai. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera le premier chef d'État à intervenir par visioconférence. Il devrait profiter de cette nouvelle tribune pour exhorter le monde à fournir davantage d'aides tant financières que militaires et peut-être renouveler la demande d'adhésion de Kiev à l'Union européenne. Sortie du Covid, propagation inquiétante de la variole, impact de la guerre en Ukraine et recherche de financement, autant de sujets qui seront abordés à Genève, toujours en Suisse, lors de l'Assemblée mondiale de la santé. C'est une sorte d'assemblée générale de l'OMS qui a débuté hier et qui va durer toute la semaine. L'événement est désormais autant sanitaire que politique. C'est la première fois que les États membres de l'Organisation mondiale de la santé se réunissent en présentiel depuis 2020. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement. La guerre en Ukraine, avec son cortège de faim et de maladies, va péser sur les discussions des 194 pays membres qui tenteront d'échafauder une réforme du système de santé mondial dont les faiblesses ont été mises à nu par la pire pandémie depuis 100 ans. Le chancelier allemand en visite au Niger après Dakar, Olaf Scholz, c'est à Niamé, étape importante de sa tournée africaine. Le Niger étant un partenaire traditionnel, la mission économique allemande qui accompagne le chancelier va rencontrer le secteur privé nigérien. Objectif, développer des investissements, notamment en matière d'infrastructures secondes en jeu, la lutte contre le terrorisme et l'avenir du G5 Sahel. Le Parlement allemand a récemment prolongé le mandat des soldats engagés au Sahel et Berlin a annoncé une aide de 100 millions d'euros pour le Sahel. Ce matin, Olaf Scholz se rend à Tilia, région de Tawa, pour y rencontrer les forces spéciales allemandes d'avant un entretien avec le président nigérien Mohamed Bazoum. La psychose monte dans la ville de Kano, au nord du Nigeria, où la police vient de confirmer avoir intercepté un arsenal et du matériel pouvant servir à fabriquer une bombe artisanale. Cette saisie a eu lieu jeudi dernier, quelques jours après une explosion qui a fait neuf morts dans la ville musulmane. Le 17 mai dernier, la police avait déclaré qu'il s'agissait d'une explosion au gaz, mais la cause accidentelle a été remise en cause par la population locale. La voiture suspecte a été interceptée jeudi dernier, en fin d'après-midi, dans la grande balieue de la ville de Kano. Après une course poursuite avec la police, des explosifs, plusieurs armes automatiques et un grand nombre de munitions ont été saisies. Retour ici au Mali avec le grand format du lundi, c'est une pratique contraire aux bonnes manières et à la religion, ne plus s'adresser la parole en cas de conflit ou de malentendu. Si l'acte est condamnable sur le double plan religieux et social, il est pourtant très largement pratiqué aujourd'hui dans notre société, un comportement qui n'est pas sans conséquence sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le grand format du lundi, c'est avec Burama Traoré. En Burama Nankan, Dati Kenyogona, littéralement traduit le refus de s'adresser la parole. Si le phénomène n'est pas nouveau, il semble devenir le jeu favori de bon nombre de personnes. Mohamed Maïga, enseignant dans une école, est une victime de ce comportement au visage de plus en plus masculin. Ça s'est produit entre un collègue et moi. Lors de notre dernière grève, à la veille des examens, nous sommes dans le même syndicat, moi j'ai décidé de ne pas partir en grève. J'ai été faire les corrections des examens, donc cela ne lui a pas plu. Il a décidé de ne plus me parler. Quand Fatmata Diko paye aussi le prix de son refus d'accepter une proposition de mariage d'une voisine du quartier, conséquence, celle-ci décide de mettre une croix rouge sur elle. Quand j'étais en vacances chez un parent, une femme du quartier a voulu me donner un mariage à quelqu'un. J'ai décliné gentiment cette proposition, ce qui n'a pas été du goût de cette dame. Du coup, elle a décidé de ne plus m'adresser la parole. Dans les relations humaines, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas en termes plus précis. Difficile de prévenir certains conflits qui sont à l'origine du Datikanyogona. Sidi Lamine Mbagayogo est sociologue. Le phénomène Datikanyogona découle de conflits entre deux personnes. Donc, s'il y a une crise, le fait que deux personnes ne s'entendent pas, ce qui les amène à se couper la parole. C'est mieux que vous me dites que ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais le fait de m'ignorer complètement, c'est ça qui fait très très mal. Même si vous me saliez, je ne vous réponds pas parce que j'ignore absolument votre présence. Le Datikanyogona est un phénomène social qui semble quelque part s'ériger en règles de conduite dans notre société. Et l'argumentaire souvent développé par les adeptes de ce comportement social ne saurait tenir la route. Moussa Sissoumou est traditionnaliste. Il faut souvent ça cause, parce que j'ai vu dans certaines familles, on se réveille le matin, on dit bonjour à un tel, la personne refuse de parler. Maintenant, quelqu'un qui refuse de parler, comment tu vas savoir pourquoi la personne refuse de parler ? Mais souvent, c'est par rapport à certains actes. Par exemple, je conseille un enfant par rapport à un phénomène, la personne ne coupe la parole. Ou que même souvent dans la famille, entre père et fils, ou que entre cousins, ça peut arrêter, mais faites même des conseils à quelqu'un, ce que tu as fait l'autre jour, c'est mauvais, paf, on coupe la parole. Dans la société des humains, le refus de ce parler ne devrait prospérer. Si l'homme par définition est un animal social, vouloir ne plus adresser la parole à son prochain relève de l'orgueil selon Mohamed Maïga, enseignant. Personne ne peut se targuer la poitrine de se suffire à lui seul. Quoi que tu fasses, tu viens entre les mains des gens, tu retournes entre les mains des gens. Un homme, il faut se mettre au-dessus de tout cela et croire que tu n'es qu'un mortel, un jour tu vas disparaître. Quelqu'un soit la gravité du problème, il faut se parler. Se parler, c'est ce que prône également Awagisi. Pour cette ménagère, le datganyogona n'est pas signe de grandeur, il relève plutôt de la petitesse. Je parle toujours à celui qui refuse de me parler. Qu'il me réponde ou pas, je le salue quand même. Je ne vais jamais compromettre les prières et le jeûne que j'accomplis pour Allah à cause de ce comportement. Le refus de se parler est donc banni par l'islam. Un comportement aux lourdes conséquences et dont il convient de s'éloigner, comme nous l'explique Amir Udjallo, maître coranique. Jésus a dit qu'il n'est pas permis de rompre les liens au-delà de trois jours. Si les liens sont coupés au-delà de trois jours, ces deux personnes ne se rassembleront jamais au paradis. Et celui des deux qui commence à saluer son compagnon, ses péchés sont pardonnés. La personne qui a refusé de répondre, Dieu ne va pas accepter ses prières, Dieu ne va pas accepter ses jeûnes. Toutes les bonnes actions qu'il aura à mener, Dieu ne va pas accepter. Moussa Sisman est traditionnaliste. Quand tu ne parles pas à quelqu'un, que ce soit entre homme et femme, vous ne vous parlez pas, ça voudrait dire que la famille est cassée. Que ce soit entre un homme et ses femmes, ou un homme et ses enfants, vous ne vous parlez pas de la famille, c'est la carte de la famille. Au lieu de couper la parole à quelqu'un, vous me dites ce que tu m'as fait là, vraiment je ne suis pas content de toi. Et la personne va te demander l'excuse. L'hôte d'Atika Ndokona constitue un véritable poison pour l'harmonie et l'entente dans la société. Son impact sur le bon fonctionnement d'un service est aussi réel. Cyril Amini Bagayoko est sociologue. Ça a des conséquences d'avoir psychologique au niveau individuel. Parce que les êtres humains, ils peuvent tout accepter. Mais ils n'acceptent pas, même les gens qui se sont coupés la parole, c'est de faire une personne sanctionnée. Parce que vous allez voir quand on se coupe la parole, c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir plus que l'autre. Le fait d'exerter son pouvoir. C'est ce qui fait que psychologiquement, quand on coupe la parole à quelqu'un, la personne devient même déstabilisée. Parce qu'en général, les personnes en position de force, c'est eux qui se voient que ceux qui sont, entre guillemets, en position de faiblesse, qui leur coupent la parole. Pour que le phénomène ne s'enracine pas davantage dans les relations humaines, l'une des thérapies proposées par les spécialistes des questions sociales est le respect de l'autre dans sa différence. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit son niveau de vie. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit son poids dans la famille. Il faut respecter l'autre, quel qu'en soit n'est pas à force son pouvoir, sa capacité d'intervenir dans un groupe, que ce soit l'entreprise, que ce soit au sein d'un parti politique. Il faut les respecter lesquels entre les gens pour prévenir de telles choses. Les Datke-Niogona restent une arme de vengeance ou d'expression de colère pour certains, mais son utilisation peut se révéler très dangereuse, car la vie y réserve souvent des situations inattendues. Et nous passons au sport à 7h21, l'accueil des sports dominé par le championnat national de Ligue 1. Nous parlons bien évidemment football. La 25e journée s'achève cet après-midi avec deux belles affiches. Joliba Asco et Uspas Aé Céréales, le championnat national qui, à Suridrissa Kamara, nous a réservé de somptueuses rencontres ce week-end. Joliba Asco à 17h au stade Modibo Keïta et Uspas Aé Céréales de Bonoko, juste après au même endroit. Telles sont les deux oppositions qui mettront fin cet après-midi à la 25e journée du championnat national de football Ligue 1. Pour le compte de cette journée, le Sade Malin de Bamako, après cette déconvenue en demi-finale, la Coupe du Mali, et lors de la précédente journée face à l'AS Police, a sorti la tête de l'eau. Les Blancs de Bamako ont dominé 2 buts à 0 et qui plus est, en déplacement à Baroueli, l'AS Bakaridjan. Le Seydrouloumvla est allé battre l'AS Douane-Cézel à Sikasso 2 buts à 1. L'AS Police et les 11 créateurs de Niarila se sont neutralisés un but partout. L'Yélin Olympique s'est incliné, un 0 à face à El Seba. L'US Équita est allé gagner 2 à 0 à Koulikoro devant l'US Bourouba. Les Blacks de Baralabourou l'ont emporté. Un à 0 face à la Somme qui, du coup, demeure la lantenne rouge de ce championnat. Et la rencontre sauvée à Fé, Afrique Football Elite, n'a pas pu aller à son terme en raison de délestage. Chez les Dames, l'on a joué pour le compte de la 7e journée. Et la meilleure opération est à l'actif de l'USFAS. En effet, suite à leur éclatante victoire 5 à 0 face au FC Tamba de Ségou, les militaires rejoignent l'AS Mandé, l'AS Super Lyon de Amdalaï et l'AS Police pour le sprint final. En basketball, à noter d'abord la double victoire des Rouges de Bamako, aussi bien en Dames qu'en Messieurs. Les basqueteurs rouges ont dominé celles de l'USM de Kuchala, 51-26. Chez les Messieurs, les Rouges se sont également imposés à leurs adversaires du Tata, 75-55. L'on a 6 à la même nette domination chez les Blancs de Sotiba, et aussi dominateur tant chez les hommes que chez les dames. Face à la même équipe de l'Atta Club de Kidal, 50-48 en hommes et 68-40 en dames. Pour le reste, le KSC a battu l'AS Réal de Bamako, 59-51 en dames. Mais chez les Messieurs, ce sont les Noirs et Blancs de Bamako qui l'ont emporté, 77-47. Face à l'AS Kouminsis, AS Police, 71-11 en face 47 en dames. Et chez les Messieurs, le Mandé a gagné 63-59 contre la police. En athlétisme, un jeune Malien s'est illustré hier au championnat ouest-africain junior à Cape Corse au Ghana. Adamant Travré, c'est son nom. Il a été double médaille d'or en poids et en jableau, avec respectivement des jets de 12,82 mètres et 46,16 mètres. Il était le seul représentant malien à cette compétition pour raisons budgétaires à temps appris. On termine avec la fin de la quasi-totalité des championnats majeurs en Europe, avec le Sacre de la Cémilan, au terme d'une course folle. Les Rossoneri sont champions 11 ans après l'ère des lignes Sacres. C'est leur 19e titre. Ils laissent derrière eux, à la deuxième place, leurs grands rivaux de l'Inter. En Angleterre, Manchester City ne s'est pas laissée rattrapée par Liverpool. L'équipe de Pep Guardiola a pourtant fait espérer les Reds en se faisant dominer 0-2 par Asson Villa à un moment de la rencontre. La Blue Sky renverse ensuite la situation en l'emportant au finisse 3 buts à 2, mettant ainsi le hula aux ambitions des Reds qui, malgré leur nette victoire 3 à 1 face à Boisverenton, devront se contenter du siège de Dauphin. Manchester City est donc champion pour la huitième fois de son histoire et son quatrième titre en 5 ans. Le rappel du sommaire de cette édition. Ils implorent le Seigneur pour qu'il mette la patrie à l'abri des menaces du moment. Les chrétiens protestants et évangéliques du Mali ont prié hier pour leur pays. C'était au cours du Grand Rassemblement pour Christ tenu au stade Moribou Keïta. De nombreux fidèles ont répondu présent à l'appel. Dans l'actualité également, le forum économique de Davos qui s'ouvre ce lundi après deux ans de parenthèses à cause de la pandémie de Covid-19. Au menu de cette rencontre, des élites de la planète, la guerre et les menaces qu'elle fait péser sur la reprise économique Davos qui déroule cette année le tapis rouge à l'Ukraine. Le grand format du lundi, la pratique à ses adeptes ne plus adresser la parole après un malentendu. Elle est pourtant condamnable autant sur le plan religieux que social car le comportement n'est pas sans conséquence sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Les sports championnats nationales de Ligue 1 au menu ce lundi. Les rencontres d'Oliba Asko et Usface Asreal. Deux affiches alléchantes pour boucler la 25e journée après un week-end riche en émotions. Sur nos différents stades de 7h25 à Bamako, c'est la fin de cette édition. Réalisation, coordination, Ousmane Daou, mise en onde, Mokhtar pour représentation, Yaya Konate. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501